Merci de faire confiance à votre chaîne Congo Buzz Télévisions. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe toujours à la Cénie ? On revient à cette question, on en a parlé dans Grandes Tribunes, mais le mal semble persister. On va essayer de le démystifier, de vous faire comprendre qu'est-ce qui se passe sous Roche. Nous recevons, mesdames et messieurs, pour aller cette question, un habituel n'est plus à présenter, Manix Ienda. Manix Ienda, député de la rue. Aujourd'hui, avant d'entamer cette question de la Cénie, justement, qu'on a préparée, parlons d'abord de votre livre. On vous découvre sur une autre casquette. Député de la rue, politique, mais aujourd'hui, auteur. Premier ouvrage ? Merci beaucoup, mon très cher frère Dan. Merci pour l'invitation. Ça a toujours été un grand plaisir quand je partage le même plateau avec vous. J'ai toujours eu le profond respect, eu égard à votre dextérité intellectuelle. Il y a très peu de journalistes professionnels dans notre pays et qui nous donnent l'occasion d'aborder avec une certaine portée les questions de l'État. Je suis Manix Ienda, je demeure le député de la rue. Vous savez, la rue, c'est les derniers démombrements au niveau de collectivité locale, surtout pour le cas de la commune, parce que vous avez la commune comme entité territoriale décentralisée. Vous avez les quartiers, vous avez les groupements incorporés et enfin, vous avez les rues qu'on appelle les avenues. Et donc, moi, je suis à ces niveaux-là, les niveaux le plus bas de l'État. Et j'ai choisi ces niveaux-là parce que le peuple congolais demeure au bas de l'échelle. Le peuple congolais qui se trouve au niveau de la rue, c'est le peuple qui exprime les véritables problèmes, les véritables expressions d'un peuple misérable. Et moi, j'ai choisi, effectivement, d'être la voix de son voix, de porter la charge, le combat de ces peuples vulnérables, opprimés, délaissés, le peuple pauvre, ces peuples qui n'ont pas de représentants. Ils vous souviendraient que ceux-là qui ont sollicité le suffrage du peuple, après avoir obtenu le privilège parlementaire, ils ont oublié le peuple. Ils se sont désolidarisés avec la rue et ils se sont emportés au gré des vagues, des opulences parlementaires et de 21 000 dollars. Moi, je reste attaché et d'ailleurs pour prouver à notre peuple que nous n'avons pas seulement l'ambition d'aller au Parlement parce que le combat, nous le considérons comme un combat sacré. Je ne suis pas candidat député national, je ne suis pas candidat député provincial, je reste dans la rue parce que le combat de la rue, c'est un combat sacré. Le combat de la rue est un combat sacré, mon regard vers la commune. Manix Ienda, manuel de gouvernance locale, cet ouvrage bâti sur plusieurs pages, 183 pages. Vous avez su le temps de suffisamment réfléchir. Vous êtes parti de quel constat ? Quel est le constat qui vous a poussé à écrire cet ouvrage ? Et quelles sont les solutions qui sont justement dans cet ouvrage ? D'abord, le constat phare, c'est que nous tous, nous observons comment l'État congolais aujourd'hui fonctionne. Nous tous, nous avons remarqué et nous avons constaté les faiblesses du pouvoir central, ceux qui gèrent le bâton de commandement de la République. Nous tous, nous avons remarqué les niveaux de la pauvreté, de misée du peuple congolais. Et dans ce livre qui est un manuel de gouvernance locale, j'ai voulu solliciter, j'ai voulu plaider pour le renversement de la pyramide de la gestion de l'État. Au lieu de commencer de gérer le pays au niveau le plus haut, alors moi je plaide pour qu'on gère le pays au niveau le plus bas. Parce que c'est au bas niveau que le peuple peut sentir la chaleur du développement d'un pays. Alors regardez-vous, nous tous nous sommes habitants au moins d'une commune, nous tous nous habitons dans nos quartiers, dans des avenues. Comment un citoyen qui vit dans une commune, dans un quartier ou dans une avenue, qui veut sentir la présence de l'autorité de l'État ? Comment il peut le sentir ? Si ce n'est pas par la voie de services publics, locaux, des qualités rendues par l'État au niveau le plus bas. Mais si aujourd'hui vous essayez seulement d'aller vers nos communes, ou encore d'aller vers le bureau de nos quartiers, c'est alors que vous allez vous rendre compte que l'État congolais n'existe pas. Déjà dans nos bureaux de quartier, il y a un problème d'infrastructure. Dans un bureau où il n'y a même pas un ordinateur, même pas une machine d'imprimerie, même pas de chaise confortable, même pas d'électricité, pas de climatiseur. Et donc déjà au niveau de quartier, au niveau de nos communes, l'État n'inspire pas confiance à sa propre population. Et donc moi à travers ce livre, j'ai voulu plaider pour que l'on renverse la pyramide de la gestion. Il faudrait que l'on commence à gérer le pays au niveau le plus bas vers le sommet. Mais seulement moi, mon regard est braqué, dans le cas sous-examen, sur la gestion de nos communes qui font partie des entités territoriales décentralisées. Parce que parmi les ETD, nous avons les villes, nous avons les communes, nous avons le secteur, mais aussi les chefferies, comme des entités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité juridique. Parce que dans la configuration globale de l'État, nous avons deux types de pouvoir. Nous avons ce qu'on appelle le pouvoir horizontal, parce que dans l'horizontalité du pouvoir, nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle le pouvoir vertical. Et dans la verticalité du pouvoir, vous avez d'abord le pouvoir central au sommet, et deuxièmement, vous avez le pouvoir provincial. Troisièmement, vous avez les ETD, les entités territoriales décentralisées, dotées de la personnalité juridique. Et puis, troisièmement, vous avez des entités déconcentrées. Parmi les entités déconcentrées, vous avez les territoires, le groupement. Le groupement, c'est l'ensemble de villages. Et enfin, vous avez le village. Alors, quand on parle des entités territoriales déconcentrées, ce sont des entités qui dépendent directement du pouvoir central. Ce qui justifie l'implication même du gouvernement central par rapport au programme du développement des 145 territoires. Parce qu'ici, on parle de délégation de pouvoir et non le transfert de pouvoir. Parce que le transfert de pouvoir ne s'est fait que pour le cas des entités territoriales décentralisées. Et donc, par rapport aux ETD, je reste au focus sur la gestion de la commune, pour parler du développement de la commune, pour parler de l'organisation, mais aussi du fonctionnement de nos entités territoriales que nous pouvons considérer comme, effectivement, des véritables bras séquiliers pour le développement de la RDC. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais peut-être faire une mention par rapport à ces manuels de gouvernance locale. Ces livres présentent pratiquement deux types de trinomes. Avant même d'entrer au contenu, vous allez vous rendre compte que le premier trinome, c'est ce qui présente le livre comme un manuel des informations. Parce qu'au travers de ces livres, la population, les lecteurs de ces manuels auront la possibilité d'avoir des informations nécessaires par rapport à l'organisation et au fonctionnement de la commune. On va vous informer sur les organes qu'il y a au niveau de la commune, le collège exécutif communal, le conseil communal. Et de l'autre côté, il y a l'organe administratif, où vous avez des chefs de bureau et le chef des services. C'est là qu'il s'agit de chaque département au niveau administratif. Parce que dans l'administration communale, nous avons deux types de services. Il y a des services propres à la commune, mais aussi des services spécifiques. Par exemple, comme le service de l'ANER attaché au niveau de la commune, le service de la police attaché au niveau de la commune. Ce sont des services spécifiques qui sont attachés au niveau de la commune. Et vous avez aussi des services techniques qui sont là dans l'administration de l'entité communale. Et nous vous informons sur les attributions de chaque organe de la commune, mais aussi sur les attributions des animateurs de la commune. Et donc, le premier compartiment du premier trinôme, c'est l'information. Il y a la valeur de l'information contenue dans cet ouvrage. Mais au-delà de l'information, c'est aussi un manuel de gestion. Parce que ça permet aux leaders communaux d'avoir des paradigmes de gestion clairs et précis afin d'orienter l'action communale pour ceux qui aspirent un jour à diriger la commune. Mais enfin, il y a aussi la dimension de la transformation. Parce que nous visons transformer la commune, faire de la commune un véritable canal du développement de la RDC. C'est ça, c'est le premier trinôme. Le deuxième trinôme, parce que nous faisons un trinôme croisé, deux trinômes croisés. Le deuxième trinôme, c'est que ces manuels nous donnent un narratif qu'on n'avait pas auparavant. Le narratif, c'est que nous aurons un discours orienté vers la commune. Nous aurons des opportunités de faire des débats communaux. Parce que nous avons un contenu, parce que nous avons un discours, parce que nous avons une vision, parce que nous avons un modèle de gouvernance clair par rapport à la gestion de la commune. Mais aussi, ces manuels nous donnent le paradigme. C'est comme ça que je dis souvent aux gestionnaires de la commune, pareil pour ceux qui postulent pour l'élection municipale, de considérer ces livres comme un programme d'action pour la gestion de la municipalité. Et enfin, ces manuels, c'est un manuel des perspectives pour le progrès socio-économique, le progrès de la RDC qui commence par la base vers le haut. C'est cela, le trinôme croisé. Juste pour finir sur votre ouvrage et prendre la thématique centrale de l'émission, excusez-moi, dans combien de temps, si on doit appliquer toutes les propositions que vous faites dans cet ouvrage, combien de temps peuvent suffire aux gouvernants ou aux bourgoumestres de pouvoir développer une commune ? Parce que c'est un livre qui cherche à ce que nos communes soient justement développées. Non, mais ce n'est même pas une question de temps, c'est juste une question de volonté. Et cette volonté politique doit être délibérée d'abord au niveau central. Parce que j'ai même proposé un modèle de régime d'urgence pour la gestion de nos entités communales. Aujourd'hui, moi je considère le commune comme des organes infirmes. Parce que les communes n'ont pas tout le membre qui compose le corps communal. Vous savez, dans l'exécutif communal, normalement, on devrait avoir les bourgoumestres, le bourgoumestre adjoint ainsi que les deux échevins communaux. Mais de l'autre côté, par rapport au conseil communal qui joue le rôle d'un organe délibérant, d'un organe de contrôle sur l'exécutif communal, malheureusement, ces conseils communaux n'existent pas. Pourquoi ? Parce que jusque-là, nous n'avons pas organisé les élections. C'est-à-dire, la commune n'a pas de conseils communaux qui devraient jouer le rôle le plus important au niveau de la commune. Et même si vous lisez la loi sur la gestion des entités territoriales décentralisées, vous allez constater que la plus grande part en termes des conceptions de projets du développement revient sur le dos du conseil communal, notamment sur la question du plan du développement communal. C'est les conseils communaux qui élaborent, qui adoptent et soumettent le plan du développement communal auprès de bourgoumestres et le bourgoumestre comme organe exécutif, non pour rôle que d'exécuter et de mettre en valeur. Et donc, aujourd'hui, je me demande, le bourgoumestre qui gère nos communes, il gère le commune sur base de quoi ? Qui le contrôle ? Le fond, le ressource qu'il gère, qui le contrôle ? Et il le gère par quels moyens, par quels plans du développement communal qui, malheureusement, n'existent pas au niveau de nos communes. Et donc, j'ai proposé un régime d'urgence qui est le régime de concours et non de nomination parce que le régime de nomination fragilise davantage nos communes parce qu'il y a réalité, liste des partis politiques. Mais plutôt, moi, je propose le concours qui est un régime de méritocratie. Au moins, avec le concours, sans pour autant organiser les élections, ça nous permettrait d'avoir les conseillers communaux et ça nous permettrait de récupérer un conseil communal que nous avions perdu. Plus tard, peut-être qu'on reviendra dans le prochain numéro pour parler de choses parce que j'ai développé beaucoup de choses. J'ai parlé même de la possibilité pour la commune d'avoir un budget des plus ou moins 500 000 dollars ou 500 millions de dollars, allais-je dire, ou un milliard de dollars. C'est possible au regard des ressources financières qui existent au niveau de la commune. Parce que si même vous lisez l'ordonnance aux lois du 13 mars 2018 qui détermine les nomenclatures des impôts, taxes, droits et rédévences reconnus à la commune, vous allez vous rendre compte que la commune régorge beaucoup de moyens. Ici, je ne parle même pas des ressources exceptionnelles parce que la commune a le droit de faire le prêt intérieur, il bénéficie des dons et lègue. Merci beaucoup. Et j'ai proposé aussi l'idée d'accorder à la commune comme entité autonome sur le plan financier de solliciter de prêt auprès des institutions, de prêt-et-nôte. Merci beaucoup, M. Manix-Yenda. Cette émission n'est pas une émission focus sur votre ouvrage. Il y a beaucoup de choses à dire. On reviendra prochainement pour en parler. Tout à fait. On aura une émission spécialisée sur cet ouvrage que je vous recommande aussi à la maison. Mon regard vers la commune, c'est un livre très riche, très important et que j'ai eu le bonheur de lire. Il va vraiment vous instruire, surtout vous qui aspirez à gouverner dans l'entité territoriale décentralisée, particulièrement la commune. M. Manix-Yenda, député de la rue, on prend le sujet sur les élections. L'information sur la suspension de M. Toto Mabiku, Toto Kani Sen de la CENI, qui était accusé de faute lourde par le président de la CENI, qui l'avait suspendu pour 15 jours. Ces 15 jours sont épuisés. Le monsieur a repris ses fonctions. Mais aujourd'hui, on apprend que les problèmes semblent toujours se poser dans son travail. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Quelles sont les dernières informations que vous avez sur ce sujet ? Bon, d'abord, il faudrait rappeler que j'ai été ici, sur votre plateau, pour parler de ce dossier CENI. Et je crois que ceux qui m'ont suivi, ils savent ma position par rapport à ces collisions de fonctionnement entre le secrétaire national exécutif de la CENI et le président de la CENI, M. Denis Kadima. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, la CENI comme institution d'appui à la démocratie, la CENI comme organe qui doit inspirer la confiance du peuple, la CENI doit travailler dans la sérénité, doit travailler dans la transparence, et la CENI doit, comme je l'ai dit tantôt, inspirer la confiance du peuple. Parce que la question des élections, c'est une question très majeure et en même temps cruciale. Vous avez vu ce qui se passe au Gabon, c'était après le résultat proclamé par l'organe électoral et des résultats qui ne rencontrent pas l'assentiment de la population, autant pour l'organe militaire, et ça finit par créer un coup d'État. C'est-à-dire, la question électorale, c'est une question de survie de l'État. Et nous ne devons pas badiner là-dessus, parce que l'avenir de toute une nation en dépend. J'aime, parce que j'ai suivi un artiste musicien congolais, je crois que c'est Fali Poupa, quand il a dédicacé M. Denis Kadima, il a dit, M. Denis Kadima, « Le peuple congolais compte sur vous ». C'est-à-dire, M. Denis Kadima, en tant que président de la CENI, il a la plus lourde charge, la plus grande responsabilité de donner aux Congolais les véritables rendez-vous entre le Congolais et leurs dirigeants. Des donner aux Congolais une véritable opportunité de sanctionner ceux qui gèrent la gestion de la chose. – On est en train de tomber dans ce qu'on est en train de vivre avec aujourd'hui. – Non, mais malheureusement, aujourd'hui, déjà, le fait de suspendre M. Toto Mabicu, ça a été une grosse erreur de la part du président de la CENI. Parce que quand vous suspendez M. Toto Mabicu, à ces stades, ça frise une sorte de dysfonctionnement en interne au niveau de la CENI. et par conséquent, ça jette un discrédit sur la CENI qui devrait non seulement inspirer confiance à la population congolaise, mais surtout aux parties prenantes. Combien d'acteurs politiques n'arrivent pas à donner crédit à la CENI, n'arrivent pas à encourager le processus électoral ? Pourquoi ? Parce que, d'après, et c'est vrai, le point de vue diverge sur cette question, certains ne veulent pas de M. Denis Kadima à la tête de la CENI, d'autres estiment que la désignation des organes politiques… – L'idéal serait que la question soit plutôt réglée en interne, au lieu qu'on passe à la suspension, et que ces suspensions soient médiatisées. – Non, mais c'est ça que je dis, d'abord… – La suspension a été mal gérée en interne par le président lui-même de la CENI. – Exact. – Mais quand les fautes sont lourdes, la sanction a pour vocation d'enseigner, a la vocation éducative. C'est pour remettre celui qui a commis ces fautes sous les rails. C'est pas ça. – Non, mais il ne faudrait pas de parler des fautes lourdes de manière générique. Il faudrait en être capable de prouver, si réellement, il y a eu de fautes lourdes. Ça, c'est un fait. Et le deuxième fait, à quel moment on a suspendu M. Toto Mabicu ? On a suspendu M. Toto Mabicu au moment où on devrait checker les machines à voter pour permettre que les élections se passent de manière convenable. N'est-ce pas un moyen ou une suspension qui peut nous inviter à une table de réflexion, de réfléchir à deux reprises sur la fiabilité, sur l'opportunité, sur la nécessité même de cette suspension ? Parce qu'en réalité, quand on parle de la CENI, la CENI, ce n'est pas M. Denis Kadima, en termes de gestion technique. La CENI, c'est M. Toto Mabicu, parce que c'est lui qui est le patron de l'administration. C'est lui qui a l'expertise électorale, l'expertise technique. C'est lui qui met en exergue le politique général proposé par le président de la CENI, l'Assemblée plénière. Mais c'est à M. Toto Mabicu de le mettre en pratique. C'est-à-dire les dimensions politiques qui peuvent échapper à M. Kadima. C'est à M. Toto de le gérer. Encore que, même lorsqu'on se retrouve dans un contentieux électoral, parce que ça aussi, ça fait partie d'une dimension de la réalité électorale dans notre pays. Mais qui assure la charge de la CENI si ce n'est pas les secrétaires nationaux exécutifs ? Vous avez vu, lors des élections de 2018, c'était M. Ronsard Malonda qui a porté le poids de la CENI devant le juge pour justifier la sincérité, la crédibilité, la transparence des élections que nous avions organisées en 2018. Là, en ce moment-là, on ne regardait pas le président de la CENI. C'est-à-dire, si demain, les choses ne marchent pas, si demain, les politiques comme partie prenante ne donnent pas foi au scrutin ou à la vérité du scrutin, c'est lui qui va prouver l'authenticité des bulletins, c'est lui qui va endosser la responsabilité pour la part de la CENI. C'est M. Toto Mabicu. Est-ce que M. Toto Mabicu ne fait pas un peu trop ? Non, mais... Parce que quand on vous suspend en interne, la question pouvait être réglée en interne. Ils sont, comme on dit, entre Africains, la question, le dialogue. C'est une des coutumes des Africains. Pourquoi est-ce que M. Toto Mabicu ne chercherait-il pas à voir son aîné, Denis Cadima, parce que tous les deux militent pour que les élections s'organisent de façon transparente, crédible et inclusive ? Pourquoi est-ce que M. Toto Mabicu, au niveau interne, n'entreprend-il pas ses démarches pour que l'image de la CENI ne soit pas entachée ? D'abord, je voudrais mettre un accent. Ici, sur ce plateau, moi, je ne viens pas d'office assurer la défense de M. Toto Mabicu que je ne connais pas d'ailleurs, que je n'ai jamais rencontré. En tant qu'observateur de faits politiques, dès l'heure, je pense que j'ai le droit d'observer, mais aussi d'étirer mes conclusions par rapport à ce que je vois. Mais quand vous dites que M. Toto... Non, mais est-ce que c'était à M. Toto de publier sa lettre de suspension sur les réseaux sociaux ? Il faudrait commencer par là. Qui a publié la lettre de suspension de M. Toto sur la place publique ? Ça, c'est la première question. Qui a commencé à envoyer ces gens à la télévision pour tirer les draps du côté de M. Denis Kadima ? Il faudrait commencer par là. Et même si il faudrait solliciter un débat en interne, est-ce M. Denis Kadima en a parlé suffisamment avec M. Toto Mabicu ? Ça, ce sont des questions que nous devons poser au préalable avant de tirer toutes les conclusions possibles. Mais moi, je crois qu'ici, ce n'est même pas... Ce n'est pas un problème de grand frère ou un problème de petit frère. Non. Ici, c'est une question de la gestion de l'État. On ne gère pas le pays sur base des avantages, des âges. Non. On gère le pays sur base des principes qui existent. Sur base de la capacité de tout un chacun. Sur base de rôles dévolus à chaque organe censé faire son travail convenablement aux principes prévus. est-ce que vous savez que la CENI comme institution d'appui à la démocratie a son règlement intérieur ? Encore que les règlements intérieurs de la CENI est une partie de continuité de la Constitution parce que ces règlements sont soumis à un contrôle de constitutionnalité a priori. Ces règlements déterminent la modalité des travails. Ces règlements déterminent la part et la compétence de tout un chacun. et surtout qu'en droit positif congolais nous ne cessons de le dire que la compétence est d'attribution. Et même quand vous regardez la répartition des organes au niveau de la CENI vous avez la présidence de la CENI qui a son rôle qui a ses attributions qui a ses compétences aussi limitées. Et de l'autre côté vous avez la plénière comme l'organe suprême en termes de prise des décisions de la CENI. La plénière a aussi ses prérogatives ses capacités ses compétences de manière limitée. Et enfin vous avez l'administration qui a également sa capacité ses compétences ses attributs de manière limitée. C'est-à-dire si chaque organe de la CENI essaye simplement à faire le travail conformément aux principes et aux limites des compétences telles qu'est prévue dans la loi qui organise la CENI ainsi que dans le règlement intérieur de la CENI je ne pense pas qu'aujourd'hui on peut parler des escalades verbales entre M. Toto Mabiku et Déni Kadima ou encore de collision dans le fonctionnement de ces deux organes de la CENI je ne pense pas mais malheureusement dans le fait on constate que M. Déni Kadima fait les excès de pouvoir M. Déni Kadima s'est substitué en même temps au président disons au secrétaire national exécutif il s'est substitué en même temps à la plénière de la CENI pour prendre des décisions de manière unilatérale donc pour suspendre un membre du bureau M. Déni Kadima ne peut pas au regard du règlement intérieur de la CENI des prerogatives qui lui sont propres il ne peut pas il n'a pas le pouvoir de suspendre un membre non le problème ce n'est pas le fait d'avoir le pouvoir vous pouvez avoir le pouvoir bien au regard du principe de parallélisme de forme et des compétences mais à quel moment on peut sanctionner on peut sanctionner sur base de quelles raisons quels sont les motifs qui peuvent conduire votre sanction c'est cela le problème il ne l'a pas dit de façon explicite mais il dit faute l'autre non mais c'est ce que je vous dis ça ce n'est qu'un terme générique ce n'est qu'un terme générique qu'est-ce qui a constitué c'est que lui qualifie de faute l'autre parce qu'au fond si vous entrez c'est alors que vous allez scruter les linges sales de la CENI et ces linges là moi je ne pense pas qu'il faudrait l'exposer à la place publique parce que la CENI a aussi un besoin de la crédibilité la CENI a aussi un besoin de l'image et ça va de soi pour ce que la CENI veut faire par rapport aux élections crédibles transparentes et apaisées et donc il faudrait d'abord qu'à l'intérieur de la CENI que les climats de fonctionnement soient un climat apaisé si dans le fonctionnement de la CENI on sent une certaine crispation on sent une certaine cacophonie une certaine anarchie vis-à-vis des organes subalternes qui reçoivent des pressions des menaces des ordres mal placés venant du président de la CENI je crois que dans ces climats de fonctionnement les choses ne vont pas aboutir à des résultats escomptés parce qu'en réalité que ce soit M. Denis Kadima que ce soit le membre de la plénière que ce soit M. Toto Mabicou eux tous recherchent les élections de qualité tout à fait M. Manik Siyenda ici nous parlons de la CENI des membres de la CENI on va dire des têtes d'affiche de la CENI parce que M. Toto Mabicou comme vous l'avez dit c'est le patron de l'administration celui qui gère au quotidien l'administration de la CENI et le président c'est-à-dire le numéro 1 de la CENI la crainte c'est laquelle vu que cette affaire éclabousse un peu la classe politique d'une part vous avez également l'opposition le pouvoir qui ne sont pas unanimes sur la crédibilité de la CENI c'est quoi la crainte sur les résultats ou le déroulement de ces élections non mais c'est tout à fait normal si la CENI comme machine de production de résultats électoraux ne fonctionne pas convenablement conséquence réelle on n'aura pas des élections de qualité on n'aura pas des élections à temps réel on n'aura pas des élections qui vont réflecter le suffrage du peuple on n'aura pas des élections crédibles on n'aura pas des élections apaisées c'est comme ça que je vous ai dit au prologue de mon intervention la qualité le bon fonctionnement de la CENI conditionne l'avenir de tout un pays parce que c'est quand même une question très sensible c'est comme ça que moi je voudrais ça c'est un appel que je lance à tous les responsables de la CENI de se surpasser de certains sentiments écocentriques et de travailler pour la seule cause de la nation que ça soit monsieur Denis Kadima que ça soit monsieur Toto Mabicu que ça soit le membre de la plénière ils ont eux tous comme dénominateur commun le Congo ils travaillent pour le Congo ils sont là non pas comme de chef que monsieur Denis Kadima ne se regarde pas comme président de la CENI qu'il ne se regarde pas comme un maître absolu de la CENI bien au contraire il peut regarder son miroir et s'est considéré comme les véritables serviteurs du peuple et comme serviteurs du peuple il doit travailler dans un climat des collaborations avec monsieur Toto Mabicu avec la plénière ainsi que le membre administratif de la CENI c'est par là que la CENI va produire de résultats de qualité parce que moi je ne conçois pas en tant qu'acteur politique je ne conçois pas un président de la CENI qui lève de grandes options de portée technique sans la présence du secrétaire national exécutif je ne conçois pas il a lévé de grandes options pendant la suspension il a lévé de grandes options après la suspension mais je me demande quel est le rôle quel est le travail du secrétaire national exécutif de la CENI comment monsieur Toto Mabicu peut porter le poids la charge de la CENI pour des choses qu'il ne maîtrise pas parce qu'il me semble que monsieur Denis Kadima a désigné des gens il a choisi des gens il a même désigné des gens au niveau de province sans le consentement sans l'approbation sans l'expertise technique de celui qui est habilité à faire ce travail parce qu'en un mot il faudrait que monsieur Toto Mabicu commence par faire le travail en termes de proposition n'est-ce pas le secrétaire exécutif national il n'est pas c'est vrai c'est lui le secrétaire titulaire mais c'est toute une équipe il a ses adjoints peut-être que quand il était suspendu il y a eu concertation pour lever ces options majeures que vous citez tantôt non mais il ne faudrait pas aussi réduire monsieur Toto Mabicu à un discours aussi simple c'est le secrétaire c'est le secrétaire exécutif national comme pour dire aussi monsieur Denis Kadima peut-on n'est pas être là la CENI va fonctionner pourquoi on met le chef à la tête des organes c'est pour approuver le travail qui a été fait fait par les commissions techniques c'est au chef parce qu'il a la responsabilité de supervision il a la responsabilité d'orientation c'est à lui de regarder est-ce le travail qui a été réalisé par mon équipe ce travail a été fait au regard de principe prévu est-ce qu'ils ont respecté une certaine orthodoxie de travail professionnel est-ce qu'ils ont tenu compte de tel aspect ou de tel autre aspect c'est à monsieur Toto Mabicu comme expert technique comme chef de l'administration de valider un tel travail un chef peut être empêché Manix Yenda vous avez déjà je crois bien vous avez déjà eu à diriger oui mais quand un chef se trouve être empêché les textes prévoient un responsable qui peut le représenter non mais je pense que même au niveau de la CENI ça doit être le cas oui je le vaux bien monsieur Denis Kadima ne peut pas lever les options majeures comme vous l'avez dit de façon unilatérale sans passer par le secrétariat exécutif national bien que Toto ait été absent c'est logique je le veux bien mais est-ce il faudrait créer des circonstances artificielles pour empêcher au secrétaire exécutif national de faire son rôle avec le prétexte que même quand il ne sera pas là son équipe va faire son travail ce n'est pas logique ce n'est pas cohérent et ce n'est pas juste je crois qu'aujourd'hui on n'a pas besoin de créer des faux friands on a besoin de travailler dans la sérénité dans la sérénité dans la transparence dans un esprit apaisé et collectif pour que la CENI nous donne un travail de qualité parce qu'en réalité les bureaux le cabinet de monsieur Denis Kadima ne peut pas faire le travail de l'administration de la CENI ne peut pas faire le travail de monsieur Toto Mabico les cabinets de monsieur Denis Kadima ne peuvent pas faire le travail de la plénière je vous ai dit chacun à son rôle et ses limites des compétences telles qu'établies par la loi et les règlements qui organisent la CENI c'est cela le grand problème si monsieur Toto s'arrête à son niveau et qu'il fait son travail conformément au règlement il n'y aura pas de problème si monsieur Denis Kadima s'en tient au principe prévu dans la loi et au règlement il n'y aura pas de problème le problème c'est le fait de marcher sur le principe qui existe le fait d'interférer sur les compétences de l'autre c'est cela le problème clairement aujourd'hui on va l'établir noir sur blanc que monsieur Denis Kadima a marché sous le pouvoir ou sous les prérogatives du secrétaire exécutif non mais bien évidemment parce que nous le voyons parce que quand monsieur Denis Kadima se retrouve le privilège de faire le travail qui est dévolu à monsieur Toto Mabicou vous voulez qu'on tire quelle conclusion dans le cas sous examen c'est ça c'est ce que moi j'appelle l'interférence professionnelle il a empiété un terrain qui n'est pas indiqué pour le président de la CENI mais ça fait quand même réfléchir monsieur Manix ça fait réfléchir comment le président de la CENI peut-il interférer dans le travail de son collaborateur quelle serait son intention première il viserait quoi qu'est-ce qui quelle est la chose qui va le pousser à faire ce genre de choses vous savez ne me permettez pas d'entrer dans dans la dimension psychologique pour commencer à étudier le comportement de monsieur Denis Kadima non ça veut dire que moi ça fait quand même réfléchir l'opinion qui nous suit mais monsieur Denis Kadima a son pouvoir reconnu par par le règlement intérieur c'est limité ça veut dire si monsieur Denis Kadima il viole les principes quelque part il y a de la crainte il y a de quoi avoir peur bien sûr mais le problème c'est pourquoi il violerait le principe organisateur de la CENI pourquoi si c'est une question d'intérêt pourquoi il mettrait les intérêts personnels au-dessus de l'intérêt de la nation si c'est un problème des jalousies pourquoi il voudrait au nom de l'individualisme sacrifier le collectif qui est un principe général c'est cela le problème et donc aujourd'hui moi je pense que il faudrait attirer quand même l'attention si nous essayons de passer sur le plateau de télévision pour parler de ce sujet parce que je répète la question des élections est une question sensible voilà pourquoi je voudrais attirer l'attention du peuple congolais je voudrais attirer l'attention de toutes les parties prénantes le compétiteur du jeu électoral les partis politiques le regroupement ainsi que les acteurs et je voudrais également attirer l'attention du président de la république est-ce que vous savez que les élections de qualité ou de mauvaise qualité entreraient dans l'actif du bilan du président de la république la CENI c'est un organe indépendant non mais si on n'organise pas les bonnes élections on rappelera à monsieur Tshiseki dit dans son bilan qu'il n'a pas organisé des bonnes élections encore une fois c'est une tâche de plus sur le pouvoir du président pourtant le président exprime la volonté qu'on organise les élections de manière crédible transparente et des élections apaisées et surtout participatives le président veut qu'il y ait élection le président veut que le peuple se rende devant les urnes pour choisir les dirigeants de son choix mais que veut alors le président Denis Kadima à quel niveau le président de la république a une responsabilité dans ce que fait la CENI ou ses animateurs je veux vous dire vous savez très généralement beaucoup de gens confondent un peu de choses quand on dit la CENI est un organe indépendant l'indépendance de la CENI n'est pas du tout absolue la CENI a une indépendance relative l'indépendance de la CENI ne se situe qu'au niveau de la technicité électorale la question de l'expertise électorale mais en ce qui concerne la question de financement des élections cela revient à l'apanage effectivement du gouvernement et sous la houlette du président de la république comme le chef des institutions même en termes de loi c'est l'Assemblée nationale qui effectivement mais aussi en termes de contentieux c'est l'affaire de juge et donc l'indépendance de la CENI n'est pas absolue il y a certains organes de l'État qui peuvent intervenir pour qu'on parle des élections de qualité vous avez vu le calendrier électoral qui a été publié par monsieur Denis Kadima il avait posé les contraintes il y avait des contraintes d'ordre sécuritaire qui ne revient pas à la responsabilité de la CENI il y avait des contraintes financières qui ne reviennent pas qui ne reviennent pas à la responsabilité de la CENI des contraintes sécuritaires qui ne reviennent pas à la responsabilité de la CENI c'est-à-dire le président de la république en tant que garant des bons fonctionnements des institutions de la république a l'intérêt de jeter son regard sur le fonctionnement de la CENI et monsieur Denis Kadima en tant que responsable de la CENI devra travailler pour permettre que le Congolais vive des élections de qualité et la seule condition pour que nous accédions à des élections de qualité c'est de travailler dans une relation ou collaboration étroite avec monsieur Toto Mabicou qui est un expert un technicien qui connaît la gestion des technicités électorales surtout la gestion sur le plan de l'informatique l'intelligence artificielle c'est quelqu'un qui a non mais malheureusement monsieur Kadima n'est que le président de la CENI il reste dans la supervision il est aussi expert électoral non mais voilà c'est cela même la confusion les faits pour Denis Kadima le fait pour Denis Kadima d'être l'expert électoral non mais il ne peut pas prendre malheureusement la place du secrétaire exécutif national la compétence et d'attribution la fonction du président de la CENI est une fonction également administrative ça veut dire qu'en termes de non respect du point de vue administratif Denis Kadima a la responsabilité de remettre de l'ordre non mais tout ce que en tout cas vous pouvez dire tout ce que vous voulez mais tout ce que je sais que monsieur Denis Kadima en tant que président de la CENI c'est vrai je respecte la dextérité intellectuel de monsieur Denis Kadima c'est un homme chevronné il a un profil requis en tant qu'expert électoral personne ne remet en cause sa capacité son profil et son intelligence c'est quelqu'un de très intelligent mais seulement ce n'est pas parce que il est expert électoral président de la CENI qu'il doit jouer le rôle de la plénière ça ne se fait pas ça ne peut pas se justifier ce n'est pas parce qu'il est expert électoral il a des diplômes il a un profil requis et qu'il est président de la CENI qu'il doit jouer le rôle de secrétaire exécutif national ça ne se fait pas je vous ai dit que et surtout que vous avez parlé de l'administration et dans le droit administratif la compétence est d'attribution que chacun fasse son travail dans la collaboration dans la fraternité dans un esprit professionnel collectif et je crois ils finiront eux tous à produire des élections de qualité tel est le souhait de tout le peuple concordant en ce moment même où nous parlons vous et moi le mal est déjà consommé l'information a circulé depuis plus de 20 jours maintenant Toto Mabicu a repris ses fonctions maintenant on va se poser la question de savoir est-ce qu'il y a moyen de reparer cette tâche d'huile qui a quand même un peu touché la CENI est-ce qu'il y a moyen de retablir la CENI ? mais je pense qu'il y a moyen moi je pense qu'il y a moyen lequel ? et la plus bonne façon de corriger les erreurs commises c'est de reprendre les choses à zéro comment cela ? non mais si monsieur Denis Kadima je prends un exemple si monsieur Denis Kadima nomme des gens de manière irrégulière et unilatérale et qu'après cela ne rencontre pas l'assentiment de monsieur Toto Mabicu la bonne et la plus bonne manière de corriger cette erreur c'est de refaire le travail et remettre la responsabilité entre le mains de monsieur Toto Mabicu pour que le travail s'efface selon le principe ça veut dire que le travail qui a été fait en l'absence de monsieur Toto Mabicu a été un travail bâclé non mais je vous ai dit quelle a été l'opportunité c'est maintenant que vous et moi nous commençons à comprendre le pourquoi de la suspension de monsieur Toto Mabicu c'est-à-dire il a été suspendu pour qu'à son absence monsieur Denis Kadima prenne des décisions de manière unilatérale si c'était ça le but alors je me pose la question quel est l'intérêt de monsieur Denis Kadima quand vous dites des décisions unilatérales à quoi vous avez l'allégion exactement ? non mais des décisions qui ne concordent pas avec l'esprit de texte des décisions qui ne passent pas par le laboratoire de la plénière des décisions qui sont prises par les cabinets du président de la CENI tantôt il joue en même temps le rôle du secrétaire exécutif national tantôt il joue le rôle de la plénière ça ne se fait pas ça ça s'appelle de l'anarchie et la meilleure manière pour corriger l'anarchie c'est de laisser la démocratie et ici dans le cas sous-examen c'est de laisser le texte et le principe prennent les déçus nous devons l'assigner à l'obligation de respecter le délai constitutionnel déjà son calendrier est déjà en train de se dérouler son plan d'action également si vous dites aujourd'hui que le travail qui a été fait pendant 15 jours en l'absence de monsieur Toto Mabicu doit être refait vous pensez qu'il n'y aura pas de conséquences ? non mais je suis allé dans votre logique s'il faudrait corriger l'erreur on ne peut pas corriger l'erreur par une autre erreur quand vous avez une plaie n'est-ce pas il faut qu'il y ait quand même des pansements il faut qu'il y ait un traitement approprié il faut qu'on mette de l'alcool sur votre plaie il faut qu'on mette des produits indiqués pour sécher la plaie mais vous vous voulez sécher la plaie par quel moyen par quelle matière par quel produit si ce n'est pas le produit de la correction même si on est tombé dans un glissement non mais le problème ce n'est pas de tomber dans un glissement et je crois que le fait pour monsieur Denis Kadima de corriger son erreur en interne de la CINI ne prorogera pas les délais électoraux pas du tout il suffit seulement de prendre les listes qu'il a adressées et le nom de personne qu'il a désigné et de rayer et de dire à monsieur Toto Mabicu faites votre travail selon votre compétence et moi j'attends le rapport et je veux voir comment signer c'est au monsieur Toto Mabicu de faire le travail en termes de proposition seul lui c'est lui avec son équipe c'est dans son domaine lui il fait son travail et il propose au président et le même travail passera par la plénière et la plénière valide une question aujourd'hui monsieur Toto Mabicu on ne le souhaite pas il meurt ou devient un fait moins valide le temps que la CNE lance un appel à candidature que d'autres candidats viennent souscrire qu'ils soient évalués puis embauchés les temps qu'ils prennent connaissance du travail qui est fait et peut poursuivre ça peut prendre un certain temps entre temps le poste de secrétaire exécutif national reste vacant le travail devait-il s'arrêter je voudrais inverser un peu votre logique et je prends vos vocables invalides ou décédés admettons que le président de la CNE est invalide et qu'il est décédé je reviens dans votre question le travail de la CNE devra s'arrêter or si vous remarquez bien dans ma manière d'inverser la question vous allez vous rendre compte que même si M. Denikadima n'est pas là parce que le cœur de la CNE ça ne se trouve pas au niveau de la présidence de la CNE le cœur de la CNE se trouve au niveau de l'administration et celui qui gère l'administration peut endosser la responsabilité de la CNE même si le président de la CNE n'est pas là voilà la logique la plus simple mais si M. Toto n'est pas là ce qui est évident la machine de la CNE sera congestionnée sera rouillée comment ça ? il y aura dysfonctionnement mais effectivement il y a le patron d'un organe technique qui n'est pas là tout sera bloqué non mais les choses seront bloquées et ça ça fait partie de choses qu'on ne souhaite même pas parce que le cœur le cœur de la CNE se trouve au niveau de l'administration et non de la présidence la CNE c'est la technicité je vous ai dit la CNE c'est l'expertise électorale et c'est lui qui diligente ses services c'est bien M. Toto Mabiku la plaque tournante de la CNE je ne le dis pas pour renforcer le conflit entre les deux mais ça c'est une évidence sur laquelle nous ne devons pas parler à double vitesse c'est une réalité évidente et sur les évidences on ne peut pas discuter c'est comme ça que moi je ne voudrais pas aller dans ou renforcer le conflit moi je suis de ceux qui prônent pour la génération sans conflit que ce soit M. Toto Mabiku que ce soit M. Denis Kadima puisque vous voulez qu'on parle des âges c'est son grand frère alors quelle est la leçon qu'il nous donne à nous la génération d'aujourd'hui est-ce qu'il faut toujours être en conflit lorsqu'on se retrouve dans un même cadre de travail est-ce qu'il faut toujours empiéter le droit de l'autre est-ce qu'il faut toujours cogner l'autre est-ce qu'il faut toujours mater l'autre pour se sentir beaucoup plus à l'aise beaucoup plus à l'aise dans ta zone de confort non bien au contraire quand on travaille dans un esprit d'équipe ça rend l'équipe forte parce que le rendement de travail que produira par M. Toto Mabiku ça sera à l'honneur et à la gloire de M. Denis Kadima je crois qu'il est encore aujourd'hui aujourd'hui ça c'est quand même très important vous avez vu la réaction de M. Corneille Nanga c'est une réaction de compromission à la République vous avez vu la réaction de M. l'abbé Malou Malou ça a été également une réaction de compromission à la République alors je ne souhaite pas que M. Denis Kadima tombe dans ce genre de choses il y a des risques qui tombent dans ce non mais écoutez aujourd'hui on sent qu'il y a une crise artificielle qui s'est créée au niveau de la CENI en interne et que demain et après demain je ne souhaite pas que l'on revienne sur ce sujet pour dire plus tard que M. Denis Kadima avait fait ceci que M. Denis Kadima avait fait cela le tableau est planté le cadre plutôt et le décor est planté plutôt pour que on arrive là non mais il y a un moyen pourquoi nous plaidons pourquoi nous nous parlons de ce sujet pourquoi nous nous invitons M. Toto Mabicu autant pour M. Denis Kadima à revenir au bon sens c'est parce que nous ne voulons pas atteindre le pire il y a moyen d'organiser les choses correctement il y a moyen de travailler dans la collégialité et il y a moyen de donner au peuple congolais les élections des qualités encore une fois je rappelle M. Fali Poupa a dit dans sa chanson Denis Kadima le peuple compte sur vous Denis Kadima le peuple compte sur vous M. Manik Sienda on est en train de terminer notre émission mais j'aimerais que nous puissions avant de conclure que vous nous disiez les conséquences de ce conflit en interne les conséquences sur les résultats de ces élections qui sont tant attendus non seulement par les congolais mais aussi par le monde entier parce que la RDC c'est un pays carrefour quelles peuvent être les conséquences si aujourd'hui ces erreurs-là ne sont pas corrigées d'abord il faut dire d'entrée de jeu que les élections constituent l'âme du peuple si dans l'âme du peuple il y a une blessure si dans l'âme du peuple il y a un désarroi si dans l'âme du peuple il y a un souci qui voulez-vous pour les restes parce que le danger en réalité c'est la réaction du peuple un peuple qui a voulu les réels résultats en termes de scrutin de résultats qui doivent être conformes avec le suffrage exprimé par le peuple dans le ZUR nous en avons réclamé depuis 2006 nous en avons réclamé en 2011 on continue de réclamer jusqu'à aujourd'hui maintenant vous imaginez le même peuple qui a une âme blessée acceptera de continuer d'être blessé et lorsque le peuple récupère l'affaire qu'est-ce que sera la suite qu'est-ce que sera la suite on n'est pas dans un format des démocraties directes pour que le peuple de manière générale gère le pays nous sommes dans une démocratie représentative où il doit y avoir des organes de l'état à qui le peuple a donné le cutus pour gérer le pays maintenant si le peuple lui-même récupère la gestion de l'état et que le peuple gère le pays sans dirigeant sans représentant vous imaginez la suite c'est là où monsieur Denis Cadiman souhaiterait que le pays arrive non je ne pense pas je ne pense pas encore que il y a certains cyniques et même des narcissiques qui ne comptent que par le moyen de putsch de coup d'état d'insurrection autre que la voie démocratique qui est la voie des élections c'est à dire si monsieur Denis Cadiman ne permet pas à la république d'avoir des élections de qualité il donnerait de l'opportunité à ce genre là pour compromettre la valeur sacrée de la république qui est donc la démocratie c'est ça les conséquences et je crois que monsieur Denis Cadiman pareil pour monsieur Toto Mabicou les deux doivent mesurer la portée de cette question électorale j'ai bien dit et je le répète l'avenir de toute une nation en dépend que ce soit monsieur Toto Mabicou que ce soit monsieur Denis Cadiman que ce soit le membre de la plénière de la CENI et tous n'ont pas droit à l'erreur ils n'ont pas droit à l'erreur encore une fois ça c'était plutôt Falli qui l'avait dit mais aujourd'hui moi je dis monsieur Toto Mabicou monsieur Denis Cadiman le membre de la plénière le peuple congolais compte sur vous le peuple congolais compte sur vous messieurs de la CENI tous nos regards sont tournés vers vous parce que dans deux mois presque deux mois ça sera ce rendez-vous sacré que tous les congolais attendent le rendez-vous électoral monsieur Manik Sienda on a vidé notre émission on a fini alors une toute dernière question vous êtes jeune vous inspirez beaucoup d'autres jeunes d'où vient cette cette motivation que vous avez chaque jour de défendre votre pays défendre des valeurs de défendre la république que vous aimez tant cette motivation c'est vrai beaucoup voudraient bien le faire mais tous ne le font pas quelle est votre particularité d'abord j'ai une grande valeur qui reste démarbre et valeur à laquelle je reste et je demeure indélébilement attaché c'est la valeur du nationalisme républicain je me bats pour mon pays parce que je suis congolais je me bats pour mon pays parce que je me considère comme un bâtisseur vous êtes prêt à donner votre vie pour ce pays si Dieu m'a donné le Congo à quelle occasion et pourquoi je ne donne pas mon pays pour le Congo à quelle condition non mais ce que je fais déjà c'est un travail d'un bâtisseur notre hymne national nous a tous donné la responsabilité de bâtir un Congo plus beau qu'avant moi je peux être un maçon l'autre peut être un ménusieux l'autre peut amener de l'eau le sable le ciment pourvu que l'on construise l'édifice qu'on appelle le Congo vous inscrivez dans le combat de marxisme l'humumbisme l'école de Mandela vous êtes dans quel combat ? je ne suis pas dans des écoles individuelles ou des idéologies individuelles moi je suis dans l'école de la loi je suis dans l'école des textes je pense que dans notre pays si nous tous nous apprenons la culture de respecter scrupuleusement la loi je crois que beaucoup de choses seront résolues sans problème sans casse sans invective sans insulte sans menace sans arrestation sans collision ou escalade verbale pourquoi ? parce que la loi le texte doivent nous départager dans des cadres où la controverse d'idée peut nous caractériser moi je suis dans l'école de la loi parce que si vous regardez que ce soit monsieur Lumumba que ce soit monsieur Mandela que ce soit tout ce monde là ils ont été faillibles quelque part ils ont été faillibles quelque part ils ont été faillibles ou quelque part moi déjà Martin Luther vous pouvez citer autant et d'ailleurs même en termes des leaders moi je n'ai qu'un seul leader par excellence et que je considère comme la seule personnalité archétypale considérée comme un modèle des références et de ma vie et de mon action politique ces leaders s'appellent Jésus Christ des Nazareth monsieur Manixien d'en face à l'opinion mesdames et messieurs je vous recommande cet ouvrage il est vraiment riche ce n'est pas pour rien et que je le dis ce n'est pas par publicité par publicité j'ai eu le temps de le parcourir 183 pages de bonheur vous allez découvrir des merveilles choses des informations très importantes très bonnes très éducatives vous allez comprendre comment fonctionnent nos communes et puis une idée moi je considère ça comme un plan Marshall pour le développement de nos communes ça dépend merci beaucoup monsieur Manixien pour cet ouvrage merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Face à l'opinion une première nous espérons que ce n'est pas la dernière merci vous serez toujours là pour nous mesdames et messieurs portez-vous bien on se retrouve prochainement dans Face à l'opinion au revoir Sous-titrage ST' 501